On est dans un pays où régler des procès avec l'administration, c'est très difficile. Parfois, même si on peut régler avec un papier, on trouve d'énormes difficultés. On perd le temps, sans compter le problème de la corruption aussi. On aurait pu avoir la possibilité de faire nos démarches administratives en ligne. Aujourd'hui, on doit être dans cette phase-là de pouvoir faire nos démarches administratives de façon dématérialisée. Des plaintes et complaintes des usagers du service public dont les échos se font de moins en moins entendre. Entre cette situation ainsi décrite par ces citoyens et la modernisation de notre administration, il n'y avait qu'un pas à franchir, celui de la dématérialisation. Conscient des enjeux et de l'apport pour la modernisation de l'administration, le président de la République, Macky Sall, avait engagé l'Agence de l'informatique de l'État à travailler sur des solutions et applications ouvertes aux citoyens pour aller vers la dématérialisation des procédures administratives. Nous avons entamé un vaste chantier de dématérialisation des procédures administratives. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons réduire les coûts en matière de processus dans l'administration. Nous devons également améliorer les délais de traitement, mais surtout rapprocher l'usager de l'administration. Le fichier unifié des données du personnel de l'État, FUDPE, la plateforme Télédac, Télédemande d'actes administratifs, le système de gestion électronique du courrier, sont entre autres des projets et solutions qui ont permis non seulement de simplifier le service public délivré aux usagers, mais aussi de rationaliser les dépenses de l'État et d'avoir une plus grande efficacité et productivité au sein de l'administration. Le sujet, c'est une application véritablement très, très importante qui a révolutionné la gestion du courrier au niveau du ministère de l'Éducation. À titre d'illustration, nous sommes à plus de 12 000 courriers traités. Télédac est la première plateforme qui a intégré l'ensemble des administrations quant à l'obtention des actes administratifs avec des délais à réduire. Dans le domaine de la justice, dans le domaine des affaires étrangères, avec l'État civil consulaire, entre autres, dans le domaine du tourisme, dans le domaine de la fonction publique, il y a énormément de choses qui sont en train d'être faites. Le fichier unifié, par exemple, en la fonction publique du ministère de l'Économie et des Finances, c'est quelque chose d'important. Et se retrouver à Fongolemi en train de pouvoir taper dans un ordinateur pour voir sa situation de carrière, c'est quelque chose de révolutionnaire. Moderniser l'administration, c'est aussi adapter ses canaux de communication aux dernières innovations. Le projet d'amélioration de la messagerie administrative Bama et le projet Optica permettent d'avoir des espaces de communication et de collaboration efficientes. Toutes ces solutions de dématérialisation ont permis notamment aux usagers de bénéficier d'un service public de qualité, sûr et rapide. Nous avons choisi d'intégrer les technologies de la communication et de l'information dans le fonctionnement de l'école et surtout aussi dans la délivrance de nos enseignements. J'ai fait le concours de l'ENA en 2016 et grâce à la dématérialisation de l'inscription, tous les candidats ont gagné en temps, en efficacité et en sécurité même, en fait, de leur refier. Aujourd'hui, sur le milieu de demandes que nous avons reçues, il faut dire qu'à 90% ce sont des demandes de diplôme. Nous avons commencé à les traiter, on est arrivé à un point où on peut demander à obtenir son diplôme l'année même où on l'a décroché. Donc nous profitons vraiment de cette occasion pour saluer aussi cette initiative de l'État qui consiste à dématérialiser. Pour un meilleur accès des citoyens à l'information administrative et faciliter leur démarche en ligne, la DIEU a lancé en 2006 le portail www.servicespublic.gouv.sn. Ce portail comporte plus de 700 démarches administratives, dont le souci de faciliter l'accessibilité des services publics aux citoyens. La DIEU a aussi lancé des applications mobiles pour les services de l'administration, tels que le journal officiel de la République du Sénégal ou l'annuaire des agents de l'État. En dématérialisant l'administration, vous contribuez aussi à la préservation de la biodiversité. On a mis en évidence très clairement le lien entre la déforestation et les besoins de plus en plus importants des papiers d'arbre. Donc la dématérialisation également est un moyen de préservation et de pérennisation. Amélioration du climat des affaires, réduction des déplacements, réduction des coûts, réduction de la corruption, meilleure conservation et suivi des dossiers, simplification et allègement des procédures, amélioration de l'accès à l'information. Les avantages de la dématérialisation ne sont plus à démontrer et leur impact sur le développement économique sont contestes. A DIEU. Innovo. Simplifions.